D'abord, je veux saluer Mario Dumont. Vous pouvez remarquer que c'est la première fois que Lucien Bouchard... Est-ce qu'il y a un échec en politique? Merci, mes amis. Je suis, comme vous tous, déçu par le verdict de ce soir. Bien des Québécoises et des Québécois qui avaient mal guéri de l'échec de 80 s'étaient mis à l'abri d'une nouvelle blessure en se prémunissant contre un retour d'espoir. Mais récemment, il s'était remis à croire à la ressurgence de la cause souverainiste. Jamais la victoire du « oui » ne nous était apparue aussi proche que ces jours derniers. De la voir se dérober à l'instant même où on croyait la saisir, cela fait mal. Mais, chers amis, reconnaissons que la démocratie a parlé. Et la démocratie, il faut se le rappeler ce soir, la démocratie est le fondement de tout. Depuis le début, René Lévesque a fondé son combat sur le respect des valeurs et de la règle démocratique. Comme nous l'avions tous fait en 80, nous devons maintenant nous incliner devant la volonté exprimée par une majorité, si minime soit-elle, de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Soyons fiers de l'exercice démocratique qui se termine. Le débat référendaire a démontré la discipline, la maturité politique, le profond attachement des Québécoises et des Québécois aux valeurs démocratiques. Je conserverai toujours le souvenir reconnaissant de ces milliers de concitoyennes et de concitoyens qui m'ont accueilli si chaleureusement ces dernières semaines dans toutes les régions du Québec. Je salue en particulier les militants et les bénévoles qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Leur dévouement sans limite, leur fidélité à la cause souverainiste et leur acharnement à la maintenir vivante ont galvanisé les ardeurs et planté profondément pour l'avenir les racines de l'espoir. Je voudrais aussi remercier M. Parizeau, notre chef et Mario Dumont, un magnifique coéquipier. En ces heures difficiles, où les lendemains sont beaucoup moins clairs qu'on ne l'aurait souhaité, Seule émerge la nécessité de garder confiance en notre avenir. Le nom l'emporte. Toutefois, le problème canadien reste entier. Il s'oppose même ce soir de façon exacerbée. Si les fédéralistes d'Ottawa ne se rendent pas compte que le régime fédéral canadien n'a jamais été aussi fragile que ce soir, ils n'ont rien compris à ce qui vient de se passer. Plus que jamais, il faudra placer la réconciliation au centre de nos préoccupations. Mais plus que jamais aussi, il faudra nous montrer vigilants. Compte tenu des résultats de ce soir, la solidarité nous est plus que jamais nécessaire. Il y a des gens à Ottawa qui pourraient penser ce soir qu'ils ont maintenant le champ libre. Ils doivent savoir qu'ils se trompent. Disons-leur, mes amis, qu'ils n'ont pas, comme ils l'espéraient, déraciné le projet souverainiste. L'idée habite encore trop de Québécoises et de Québécois pour s'éteindre maintenant. Bien au contraire, elle est plus vivante que jamais. Les « oui » n'ont jamais été plus nombreux que ce soir. Et nous sommes encore tous là. Gardons l'espoir. Gardons l'espoir. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Et elle pourrait venir, et cette prochaine fois, elle pourrait venir plus rapidement qu'on le pense. Sous-titrage Société Radio-Canada